Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la fête des mères approche à grands pas, c'est déjà dimanche prochain. Et peut-être que vous avez déjà un cadeau pour votre maman, peut-être pas. Donc, et peut-être que c'est déjà la panique, vous savez vraiment pas quoi lui offrir. Donc aujourd'hui je vais vous proposer 10 idées de cadeaux pour la fête des mères. Donc il y en a pour tout, si vous êtes plutôt doué en informatique, si vous êtes doué dans tout ce qui est travail manuel, si vous avez un gros budget ou un plus petit. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Donc une première idée, ce serait pourquoi pas lui offrir une box. Parce que vous voyez le souci, mais ce serait vraiment une box personnalisée. Donc je vous explique. Donc vous voyez par exemple, vous avez les Wonderbox et tout ça, mais déjà c'est H, c'est cher. Et puis peut-être que votre maman ne sait peut-être pas où choisir le lieu, qu'elle soit choisir, la date, etc. Et au final, la box expire. Donc si vous savez peut-être que votre maman, elle aime bien aller, aller dans un, par exemple, dans un spa en particulier ou quoi, et bien vous allez là-bas, vous dites, vous souhaitez un bon. Et donc du coup, ce qui fait que, dès que vous lui offrez ça, vous avez son soin et votre mère n'a plus qu'à choisir la date. Donc comme ça, vous avez déjà le soin, le lieu, et votre maman n'a plus qu'à choisir la date de son soin. Deuxième idée, ce serait de lui offrir, pourquoi pas, des bijoux. Ça dépend de ce qu'elle aime également. Si elle préfère les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers. Ça dépend complètement de votre maman. Donc vous voyez ce qu'elle porte le plus. Donc si elle préfère plus les boucles d'oreilles, pourquoi pas lui proposer des boucles d'oreilles. Et puis voilà, pourquoi pas lui proposer des petits bijoux. Troisième idée, ce serait du maquillage. Donc ça revient également, comme aux bijoux, ça dépend des goûts de votre mère. Si elle préfère mettre du rouge à lèvres, préférez plutôt de lui prendre du rouge à lèvres. Si elle prend plus du mascara, prenez du mascara. Bon, après, ça dépend également des goûts de votre maman. Bon, ce n'est pas un maquillage, mais je vous déconseille fortement le parfum. Parce qu'après, l'odeur du parfum peut être trop forte ou pas assez pour votre maman. Donc c'est mieux qu'elle voie ça elle-même. Quatrième idée, ce serait pourquoi pas quelque chose d'assez simple. Juste une petite lettre. Donc pourquoi pas une lettre pour écrire, pour dire à votre maman tout ce que vous pensez et que vous n'osez pas vraiment lui dire. Donc pourquoi pas déposer une petite lettre dans sa chambre ou quoi. Et puis, vous dessus, vous écrivez tout ce que vous pensez de votre maman et que vous n'avez pas le courage de lui dire en face. Donc je trouve que c'est une idée assez mignonne et c'est aussi personnel parce que vous pouvez également personnaliser la lettre de la manière que vous le souhaitez. Et vous pouvez dire tout ce que vous pensez de votre maman dessus. Cinquième idée, ce serait pourquoi pas un mug personnalisé. Donc vous avez deux options. Soit vous pouvez en prendre sur internet. Donc il y a des sites exprès pour ça. Soit vous pouvez le faire ça vous-même avec votre tasse et puis avec des stylos adaptés. Et ensuite, vous mettez ça au four pendant quelques minutes et après l'écriture ne va pas s'effacer. Donc c'est vous qui voyez ça. Sixième idée, donc moi c'est ce que je vais faire personnellement. Ça va être un tableau avec des photos de vous et de votre maman. Donc en fait, vous voyez par exemple, vous allez avoir un tableau classique. Vous voyez des tableaux pour peindre, etc. Et vous imprimez des photos de vous et de votre maman. Que ce soit vous quand vous étiez petite, des moments que vous avez passé ensemble, etc. Et ensuite, après, vous positionnez les photos où vous voulez. Vous mettez des petits mots, vous décorez. Bref, vous êtes libre de faire ce qui vous plaît là-dessus. Et c'est quelque chose de très personnel. Et puis comme ça, après, vous pouvez vous remémorer des bons moments que vous avez passé avec votre mère. Septième idée, ce serait pourquoi pas organiser une journée mère-fille. Donc pourquoi pas organiser peut-être une journée shopping ou boire un petit café ou des choses dans le genre-là. Et ce qui serait bien par exemple, c'est que, par exemple, vous pouvez payer le café de votre maman. Ou alors si elle a fait plusieurs achats, au moins lui payer un de ses achats. Donc ça pourrait lui faire plaisir comme ça, lui payer un de ses articles. Et puis si vous n'avez pas vraiment de temps de passer du temps avec votre maman, justement, c'est l'occasion de le faire. Huitième idée, ce serait pourquoi pas, si votre mère aime lire, ce serait de lui offrir le livre qu'elle voudrait avoir depuis un petit moment. Donc vous lui demandez par exemple, qu'est-ce que t'aimes lire en ce moment ? Et si elle vous parle d'un livre en particulier qu'elle aimerait avoir, et bien vous pourriez le lui acheter, ça lui ferait toujours plaisir. Neuvième idée, ce serait de faire un diaporama. Donc ça revient un peu avec l'idée du tableau, mais sauf que là c'est un peu plus informatique, un peu plus moderne. Donc vous pouvez mettre également des photos de vous et de votre maman. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, des poèmes aussi, des dessins, pourquoi pas, un peu humoristiques, c'est vous qui voyez. Donc après c'est également le personnel, c'est libre à vous de choisir ce que vous voulez faire avec ça. Et puis voilà, si jamais votre mère a une boîte mail, et bien vous lui envoyez sur sa boîte mail, ou si jamais elle en a pas, et bien vous lui montrez, vous lui dites maman, assieds-toi, j'ai quelque chose à te montrer, et puis vous lui montrez le petit diaporama que vous lui avez fait. Enfin, une dixième idée, ce serait, je vais essayer de vous expliquer ça. Donc ça serait, pourquoi pas, sur une feuille. Donc c'est également soit manuellement, soit par informatique. Vous faites comme vous préférez. Et vous voyez sur une feuille, en fait, au milieu vous écrivez le mot maman. Et ensuite, tout autour, vous allez mettre les qualités de votre maman. Si elle est, par exemple, drôle, généreuse, gentille, attentionnée. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire créer en différentes couleurs, différentes polices. Et c'est également quelque chose de très personnel, donc que vous pouvez faire par ordinateur ou manuellement. C'est vous qui voyez par la suite. Et ça, c'est également un cadeau que j'avais essayé de faire, que j'avais fait également. Il me semble que c'était l'année dernière et ça lui avait beaucoup plu. Donc voilà. Donc du coup, après, vous avez le mot maman avec ses différentes qualités au tout autour. Et si vous faites manuellement, après, vous pouvez rajouter toujours votre touche. Et puis sur l'ordinateur, après, vous choisissez les différentes polices. Si vous voulez que ce soit en majuscule, minuscule, en attaché, voilà. Donc voilà, je vous ai proposé des idées de cadeaux pour la fête des mères. Donc en espérant que vous aurez peut-être trouvé votre bonheur parmi ces cadeaux. Donc justement, pour avoir les commentaires, pourquoi pas, qu'est-ce que vous avez proposé à votre maman pour la fête des mères. Si vous aviez déjà une idée. Et si jamais vous n'aviez pas encore d'idées et que vous en avez trouvé une, que vous en avez trouvé une parmi celles que j'ai proposées, dites-moi celles que vous avez préférées et que vous avez proposées à votre maman pour la fête des mères dans les commentaires. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez ? N'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501